... Je m'appelle Justine Visteker, je suis cinéaste d'animation. J'ai tendance aussi à dire que je suis plasticienne, parce que j'aime bien travailler avec les matières, sable, papier et écran d'épingle. J'ai fait mes études à Roubaix, dans une école qui s'appelle Les Sates. Et suite à ça, j'ai fait un premier court-métrage, qui est un cours de commande pour la télévision, dans la collection En Sortant de l'école. Un court-métrage qui s'appelle Paris, en papier et en sable. Et ensuite, ça a été l'aventure de mon premier court-métrage en tant qu'auteur réalisatrice, Étreinte. Alors du coup, Étreinte, c'est mon premier film en tant qu'auteur réalisatrice. C'est un film qui fait six minutes, un film en noir et blanc, puisqu'il a été fait avec la technique de l'écran d'épingle. Technique qui permet d'obtenir et de mettre en mouvement des images d'une extrême complexité de gris, noir, blanc. C'est une technique qui peut être assez rare dans le paysage du cinéma d'animation, parce qu'il n'en reste plus que deux qui sont fonctionnels dans le monde. C'est des outils qu'on a hérités d'Alexeiyev et Parker, des inventeurs cinéastes du début du siècle dernier, qui ont mis au point cette technique, parce qu'Alexeiyev était graveur et il voulait voir ses gravures en mouvement. Donc ouais, c'est quand j'ai rencontré cet outil, quand j'avais à peu près 22, 23 ans, que j'ai eu un coup de cœur. Pas possible. Et Étreinte est née de cette envie de faire un film avec l'écran d'épingle. J'ai écrit pendant un an pour cette technique, en sachant que je ne la maîtrisais pas encore. Donc il y avait un certain pari de... J'avais des intuitions, je savais que je pouvais y arriver, mais je n'en étais pas certaine. Et le fait qu'on m'ait fait confiance tout du long, par mon producteur, par les résidences ensuite, ça a mis quand même un peu d'eau à mon moulin. Je me suis dit, ok, j'ai confiance. Eux aussi, ils ont l'impression qu'il y a raison d'avoir confiance. On va y arriver. Fontevraud, c'est vraiment la résidence dont on parle. Quand tu veux écrire un projet, c'est encore fragile. Tu sais que tu as besoin de temps pour donner de l'ampleur à une idée comme ça qui est en train de jaillir. Et du coup, moi, j'avais besoin de ce temps de Fontevraud pour réfléchir, mais comment préparer un tournage avec autant d'improvisation, mais sans le figer. Enfin, comment je me débrouille, en fait. Ce qui s'est passé à Fontevraud, c'est que j'ai fait un dessin. Mais un très long dessin. C'est-à-dire que je suis arrivée avec un carnet vierge et j'ai commencé à dessiner tout ce qui, pour moi, allait être les motifs du film. Donc, il y avait des nuages, il y avait des tasses, des corps, le vent, les fenêtres, plein de tasses, plein de mains. Et en fait, je pense que si je n'avais pas été à Fontevraud, ce carnet, je l'aurais arrêté au bout de la deuxième page. Enfin, tu vois, je l'aurais fait un petit peu. Et puis, je pense qu'un cadre comme Fontevraud, ça te donne l'énergie pour aller au bout de tes intuitions, en fait. Je me suis dit, vas-y, ce carnet, je le commence. Et puis, de jour en jour, je l'ai continué, je l'ai continué. Et puis, d'être là avec tous ces résidents qui travaillent aussi dans leurs projets, d'être dans ce cadre, cette abbaye, le calme. Je n'ai jamais eu mes pensées aussi limpides que quand j'étais à Fontevraud. Et du coup, le carnet s'est déroulé et c'est devenu ma pièce maîtresse de construction, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais, pour fabriquer le film, une résidence à Cyclique dans le centre de la France. Donc, j'avais six mois et demi là-bas et je devais faire toutes mes images à Cyclique, en six mois et demi. C'était net et précis. Après les six mois et demi, l'écran s'en allait et retournait ailleurs, entre les mains d'un autre réalisateur. Et puis, après, c'est le grand saut du tournage. Il y a des surprises qu'on ne pouvait pas prévoir. Il y a des bonnes et des mauvaises. J'avais tout basé sur un cadre de fenêtres très rigide dans mes idées. Et en fait, les lignes rigides, ça ne passe pas sur l'écran d'épingle. Mais du coup, au tournage, tu le transformes en un rideau qui vole au vent. Deux mois à peu près avant la fin, ma monteuse a commencé à rentrer dans la boucle. Elle avait du recul. Moi, je n'en avais plus à ce moment-là. Et elle voit ce que j'ai produit. Elle me dit, il faut une deuxième séquence d'étreinte. Il faut plus de plans comme ci, plus de plans comme ça. Et en fait, ça a permis à ce que, pendant mon dernier mois de tournage, je réponde à ce que ma monteuse me disait, j'ai besoin que tu fasses ça, j'ai besoin que tu fasses ça. Sinon, le film ne tient pas, en fait. Et ensuite, je suis partie un mois à Montréal, puisque j'avais une coproduction avec l'ONF. Et là-bas, j'ai fait la post-production du film. C'est-à-dire qu'on a finalisé le montage. Et puis, tu as l'équipe technique, qui a vraiment peaufiné les noirs et blancs, en fait. Qui a permis de... Moi, j'aime bien dire ça. Ils ont effacé la caméra. C'est-à-dire qu'ils ont effacé le fait d'avoir pris en photo les images et de rendre intacte la vision que j'avais de l'écran d'épingle d'œil nu, en fait. Le parcours du film, il a fait une très belle première à Annecy, qui est un festival que j'espérais beaucoup. En fait, c'est un festival que j'avais fait étant étudiante. Et puis, j'y étais allée d'année en année. Et là, du coup, c'était à mon tour d'avoir le film projeté dans la grande salle, avec le public. C'était vraiment un moment que j'espérais beaucoup. Quand on fait un film, on met des choses et on espère que les spectateurs vont le voir. Mais on se demande à quel point... Et des fois, moi, je suis stupéfaite de voir à quel point les gens voient tout. Enfin, ils formulent des choses, même un film, qui m'ont traversé l'esprit, mais sans que je ne le formule vraiment jamais. Et des fois, je sors de séance et il y a une personne émue qui met des mots sur mes espoirs, sur ce que j'essayais de mettre dans le film. Et ça... Ça, c'est fou. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.